Salut à tous c'est ApprentiDog aujourd'hui je vous apprends comment le lien entre l'humain et le chien alors un lien se crée avec le chien avec l'éducation mais il faut savoir que ce lien il faut l'entretenir comme là j'ai fait un lien avec le chien car je prends soin de lui en le brossant alors j'entretiens ce lien mais un lien c'est pas un acquis il faut tout le temps l'entretenir pour qu'il ne se perde jamais alors vous créez un lien en l'éducant en le promenant et il se renforce de jour en jour c'est pour ça que le chien n'abandonnera jamais son maître il y a un lien entre eux ou vous avez la méthode que certains pratiquent c'est de taper le chien mais certes vous aurez le chien va vous obéir ça c'est sûr parce que mais dans l'autre partie le problème c'est que il va vous obéir mais il aura peur et c'est là qu'il va développer de la créativité envers vous dès que vous allez l'approcher il va déjà mettre ses oreilles en arrière et ce sera pas le lien que moi je voudrais déjà moi même avoir avec un chien je préfère avoir un lien pour pouvoir y toucher ses pattes pour pouvoir y toucher le museau lui faire ça qu'il se détente qu'il s'allonge et tout ça pour avoir une belle amitié avec le chien un lien de confiance parce que dans un lien il y a le respect mutuel pour moi je respecte le chien le chien me respecte par exemple en n'allant pas dans le canapé et pour moi ne pas le déranger dans son panier la confiance bien sûr quand vous pouvez le voir pouvoir y toucher les pattes le museau même mettre votre main dans sa gueule pour qu'il ne le meure pas tout ça vous aurez un bon lien avec le chien et le chien se raccroche à vous mais commencez par avoir de la confiance du respect sans violence alors salut à tous c'est Apprenti Dog abonnez-vous, likez, suivez-moi sur ma chaîne Twitter, partagez Facebook, Google et on se retrouve plus tard c'était Apprenti Dog alors c'est ça la confiance entre l'éducateur ou l'humain et le chien, le maître et le chien ainsi de suite alors à plus c'est Apprenti Dog